Musique Marbonne, Carcassonne, Grenoble, Lunel, Legard, Pertuis, Paris, Aix, Préjus, Carpentras, Meulay, Toulouse, Nîmes, Toulon, Nice, Marseille. C'est ça le réveil, c'est ça le réveil, c'est ça le réveil, c'est ça le réveil, ça vient de tous les côtés, moi au téléphone je suis dépassé du soleil où tu m'amènes là, c'est mon téléphone de tous les côtés, je bénis Dieu. Je n'étais pas prévu que je prenne le micro, mais quand l'esprit de Dieu dit c'est maintenant bonnie, j'obéis. Dieu me parle par des songes, par des visions, je ne suis pas mieux que vous, Dieu choisit qui il veut l'utiliser, c'est sa gloire, qu'est-ce qu'il veut. Quand on a été à Ivry, ce qui s'est passé c'est que déjà avant d'aller à Ivry, Dieu m'avait parlé par des songes, des visions, et quand on est arrivé à Ivry, l'omption qui est tombée sur moi, elle ne m'a pas lâché. Mais pas lâché, ça veut dire que jour et nuit, Dieu me parlait. Dans mon sommeil, l'esprit de Dieu vient me parler. Je connais l'esprit de Dieu, je sais qui est l'esprit de Dieu. Il vient me parler, l'esprit de Dieu c'est Jésus. Il vient me parler. Et quand il me parle, il me réveille. Et quand il me réveille, je dis qu'est-ce qui se passe ? Il fait tout noir dans ma chambre, je ne vois pas mon dos. Et puis il me réveille, dans mon sommeil il me parle. Je me réveille, je dis qu'est-ce qui se passe Seigneur ? Et il commence à me révéler des choses. Il me réveille, il me réveille, il me montre plein de choses. Ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là, où il en est le cœur de son peuple. Et à chaque fois, il me réveille, il me dit, lève-toi, va sur le bureau et note. Quand l'esprit de Dieu vous dit de noter, faites-le. Les songes, les visions que vous avez, notez tout. Et à chaque fois comme ça, pendant un mois, toutes les nuits, il est venu, il est venu, il m'a parlé, il m'a parlé, lève-toi, note. Pourquoi noter ? Parce que le diable, il est rusé. Si Dieu vous a dit ça, 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 il ne va y avoir que ça, parce que le reste, il va vous l'enlever. Donc c'est pour ça le noter. Et il y a beaucoup de révélations, mais là, l'esprit de Dieu, cette nuit, il m'a parlé, il m'a dit, c'est maintenant qu'il faut que tu révèles ces choses-là. Ce qui arrive là, c'est grave, c'est très grave. Mais Dieu, lui, prévient toujours son peuple. Avant qu'il arrive des catastrophes, Dieu, lui, prévient toujours ses serviteurs, ses servantes. Mais Dieu ne laisse jamais les catastrophes arriver sans prévenir. Donc il y a une partie là, que je donnerai, parce que l'esprit de Dieu m'a dit, tu vas commencer par ça. Et il y aura une autre partie, que ce sera le mois prochain. Tout est à la gloire de Jésus de Nazareth. Dans Joël 2, chapitre 2, verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chères, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu parle à travers les songes et les visions. Avant que je monte à Ivry, au mois de mai, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai eu peur dans ce songe. Un ange m'a pris, il m'a déposé sur une grande tour. Je sais que cette tour, elle faisait 15 étages. Un ange m'a pris, il m'a déposé comme ça. Quand il m'a déposé sur cette tour, c'est un grand balcon comme ça, et il y a beaucoup de gens qui prennent un apéritif, ils discutent, ils parlent, ils blaguent. Et moi, j'étais là, moi, je les voyais, eux, ils ne me voyaient pas. Et moi, je suis là comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Mais je savais qu'un ange, une main, quelque chose m'a déposé. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Et puis, d'un coup, j'entends un bruit d'arri. La tour, elle se met à trembler. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde comme ça, et je vois tous les gens qui étaient là, qui discutaient, qui parlaient. Il y avait la table, c'est un grand balcon. Et d'un coup, la partie du balcon, elle commence à tomber. Tremblement de terre. Les gens qui sont devant moi tombent. Les blocs de béton, on leur tombe dessus. Quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se m'arrive ? Je me tourne, je vois une porte, et j'ouvre la porte. Mais la porte, elle est fermée. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je me retourne, je vois tous ces gens-là. Ils tombent, le balcon tombe. Tous les blocs de béton tombent. Mais moi, je suis tombé avec eux. Je suis parti avec eux, et quand je pars, je vois les blocs de béton me tomber dessus. Je me regroupe comme ça. Et je crie, Père, Père, au nom de Yerushua, Amashia, non, 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 Père, pas maintenant, pas maintenant. Père, je n'ai pas fini ma mission sur Terre. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je ne t'en suis plus, je ne t'en suis plus, Père. Non, 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 non. Ma mission, ma mission. Et je tombe de 15 étages, je tombe comme ça, debout. Le chaos autour de moi. Tout, tout, pour une tour de 15 étages, elle tombe en miettes. C'est que le tremblement de terre qui arrive, Dieu m'a dit, préviens mon peuple. Parce qu'il m'a dit, voilà, il m'a donné, quand je me suis réveillé, il m'a donné, « Ézéchiel 33, sonne dans la compète et avertis mon peuple. » Il y a un grand tremblement de terre qui arrive, mais n'ayez pas peur. Dieu m'a dit, mille blocs de béton vont tomber à ta gauche, dix mille à ta droite, mais toi, mon enfant, tu resteras droit. Ne craignez pas. Dieu m'a dit, les enfants, les enfants de Dieu, je parle, les élus de Dieu, il ne leur arrivera rien. Pas un cheveu te tombera de ce tremblement de terre. Mais Dieu m'a dit, maintenant, tu vas crier, tu vas dire à tout le monde que mon peuple marche dans la sanctification. Dieu ne parle pas des appelés, il parle des élus. Restez dans la sanctification, ce tremblement de terre ne nous attendra pas. Où il va frapper, je ne sais pas, mais il arrive sur la terre. Quand j'ai eu cette vision, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, pourquoi il se passe ça ? Satan m'a apparu à une forme comme la tête d'un lion, et il m'a regardé avec des yeux comme des flammes de feu, et il m'a dit, toi, je vais en finir avec toi. Ça ne va pas dire de l'entrée, je vais en finir avec toi. Il criait, je me suis réveillé, je lui ai dit, Satan, si tu veux me tuer, il faut que tu ailles devant le trône de mon Père, tu te prostères et tu demandes l'autorisation. Tu ne peux pas me tuer comme ça. Il faut que mon Père donne l'autorisation. L'Esprit de Dieu m'a dit, il ne peut pas. J'ai dit, quoi ? Il me dit, il ne peut pas. Tu es un élu, Tony. Il ne se présente pas devant Dieu pour accuser les élus. Il y a Jésus de Nazareth qui nous défend. Et quand même, je suis un homme, j'ai vu la peur qui est venue. Il a réussi à mettre la crainte sur moi. Et Dieu m'a dit, il m'a fait beaucoup de promesses. Et dans ces promesses-là, Satan a réussi à mettre la crainte. Vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur ? Claire, il a été. Je dormais, il est venu, il m'a parlé. Il m'a dit, Tony, si tu as peur des hommes, je vais te faire trembler devant eux. Je vais te faire trembler devant eux. Et ces mêmes hommes, ils vont te piétiner. Mais Tony, si tu obéis à ma parole, si tu m'écoutes, je vais te montrer ma gloire, ma puissance, mon autorité sera autour de toi. Mais obéis-moi. Ceux qui me disent à moi, ils vont le dire à vous aussi. Obéis, c'est lui. Et, quel que tu as, juste après, frère et sœur, je ne suis rien du tout. Je ne vous arrive pas à la cheville. Attention, il ne faut pas croire que ton lit, moi, je ne suis rien du tout. C'est Dieu, c'est Jésus. Il m'a fait une grâce. J'ai, par grâce, été ravi dans le ciel. Le Seigneur m'a pris, il m'a mené dans le ciel. Et quand il m'a mené dans son ciel, j'ai vu des choses, on ne peut pas expliquer. Je me suis retrouvé au milieu de tout, des myriades et des myriades d'anges comme ça, là. J'étais au milieu comme ça, je regardais, je disais, waouh. Je savais que j'étais dans le royaume de Dieu. J'entends les anges à chanter, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Et ça chante, et ça adore, et ça. Et j'étais là, je voyais ces milliards d'anges là comme ça, tous, en train d'adorer. Il y avait un troll au loin là-bas. Ils adoraient l'agneau de Dieu, ils adoraient, ils adoraient. Et moi, j'étais là, j'étais tout émerveillé. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Et tout à coup, j'ai fermé les yeux. Je commençais à vouloir adorer avec les anges. Je ferme les yeux. Et au moment donné où je ferme les yeux, je commence à prier le Père. Je sens comme si le Père me prend dans les bras. Je sens un amour qui est autour de moi, qui me saisit comme ça. Je ne voulais plus partir de ce lieu. Je ne voulais plus, je ne voulais plus. J'ai dit, je reste ici, je reste ici. L'amour, le temps, le temps n'existe pas. On ne peut pas parler de temps dans le Royaume-Dieu. Il n'existe pas. L'air, elle est pure. Et j'entends les mélodies qui ont. Sur la terre, quand on entend de la musique, on fait comme ça. On dit, ah, ça vient de là. Ou ça vient de là. Ou ça vient de là. Mais là, c'est tellement mélodieux. On ne sait même pas d'où ça vient. On ne voit pas d'enjouer de l'orchestre. Et c'est mélodieux, c'est magnifique. Ce qui m'est arrivé, c'est que quand je voulais adorer le Père, j'ai commencé à fermer les yeux, prier, adorer avec les anges, adorer le nom de Jésus. Et à un moment donné, j'ouvre les yeux comme ça. Et là, j'ai vraiment eu peur. C'est que j'ai vu un ange à ma gauche, un ange qui avait des pieds. Voilà la taille des deux pieds de l'ange. C'était un géant, des pieds de géant. Je regarde, je me dis, qu'est-ce que c'est ça ? Et je commence à lever comme ça les yeux, je lève, je lève, je commence à... On n'a pas peur dans le royaume de Dieu. On est juste inquiets. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y avait un ange là qui faisait 4 mètres d'eau, une armoire, un colosse, une para. Je le regarde comme ça, avec une épée et un bouclier. Et là, je dis, Seigneur, c'est quoi ça ? Je ferme les corps, les yeux, je dis, c'est quoi ça, Seigneur ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et puis, d'un coup, j'ouvre les yeux, encore un autre ange ici, avec des pieds, ses pieds, comme ça. Tout grand. Je regarde, je dis, Seigneur, c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est moi ? Oh là là ! Seigneur ! Le même ange que là, une armoire, un colosse, avec une épée et un bouclier. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ? On n'a pas peur dans le royaume de Dieu, attention. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, Seigneur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis là, je voulais adorer le Père. J'ai dit, je veux t'adorer, je veux te louer, je suis à ta présence, je te loue, je te rends grâce. Frère et soeur, il s'est passé une chose, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, et ça, t'as dû le voir, je me suis retrouvé au milieu d'une armée, mais que je n'ai jamais vue de ma vie. Une armée des milliers, des milliers, des myriades, des myriades d'anges. Mais quand je les ai vus, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tous les anges m'ont regardé, ils m'ont fait tous un sourire. Vous savez ce qu'il y avait là ? J'étais devant au milieu, au milieu de l'armée, de l'éternel des armées. Alléluia ! L'éternel des armées, j'ai vu son armée. Frère, quand tu vois son armée, quitte-moi qu'il vienne, qu'il te menace, tu l'as pour pas. Tu sais qui est ton Dieu, tu sais qui est ton roi, tu sais qui est ton Seigneur, celui qui t'a appelé Yahushua, c'est celui qui est dans la tête de tous ces anges. Frère, tu les vois, c'est 4 mètres de haut, 5 mètres de haut, tu es comme ça, ils te regardent, ils te font un sourire. Par quoi ? Parce qu'on est des frères, on est des frères, on a la même vision, on sert le même roi. Frère, ce qui m'a dit l'Esprit de Dieu, j'entends, mais c'est quoi tout ça ? L'armée de l'éternel des armées. Frère, tu vois, il a vu. Si tu vois ça, tu veux rester avec eux. Moi, Dieu m'a dit, moi, mon fils, j'en ai mis un à ta droite et un à ta gauche. Ils font 4 mètres de haut, ils me suivent où je vais là, ils me suivent, je vais là-bas, ils me suivent. Ils sont là pour ça. Il m'a dit, je les ai mis autour de toi. Pourquoi ? Je ne sais pas, lui, il sait. J'entends, j'entends quelque chose, il se passe quelque chose. Le 19 décembre, écoutez bien, toute cette armée a eu l'ordre de descendre à Sarcelles, au nom du Jésus de Nazareth. toute cette armée va descendre. Elle va descendre à Sarcelles. J'entends dans l'esprit, j'entends dans l'esprit. Le Seigneur me parle, il me dit, écoute, mon fils, pas raison, écoutez. Il me dit, regarde, je regarde, je vois un peu noir, il me dit, c'est Sarcelles. Il me dit, tous ces anges vont descendre et il va y avoir pour 20 kilomètres autour de Sarcelles. Il n'y a pas un diman, il n'y a pas un sorcier. Tous, ils vont fuir 20 kilomètres autour de Sarcelles. Pourquoi ? Pour atterrir. J'entends dans l'esprit, Dieu me dit, j'entends une voix, Jésus descend. Jésus descend. Il descend à Sarcelles le 19 décembre. Écoutez bien, il descend. J'entends des cris en enfer. J'entends comme la fers, il y a des cris. Et j'entends tous les anges, tous les démons en enfer. Tous les démons se prostèrent. J'entends Hadès, 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 oui, je me rappelle, il a parlé d'Hadès. Oui, Hadès. Hadès est plaqué au sol. Tous les puissants des ténèbres le 19 décembre sont plaqués au sol. Vous savez qu'est-ce que j'entends ? J'entends une voix d'un humain qui dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En enfer ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un ange dit, Yahushua, s'est levé de son trône. Le lion de Judas se lève de son trône et il descend le 19 décembre à Sarcelles. Je vous le dis, vous verrez sûr qu'est-ce qui va se passer ? Oh, la pente de cote, elle est là le 19 décembre. Je vous le dis, que nous lui va y trembler. Yahushua, il descend avec toute son armée. Écoute, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Je vois, Yahushua repartir dans le ciel. Vous savez ce qu'il dit aux anges ? Écrit comme ça. L'ordre est donné. Tous mes anges derrière, vous restez sur la terre, vous videz le camp de l'ennemi et vous peuplez mon royaume. Ça, c'est le 19 décembre. Tous les anges, tous les anges, écoutez bien, vous allez à Sarcelles, écoutez bien, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer ? Dans la salle, quand les frères et sœurs vont sortir de la salle, les anges derrière ont hâte de vous suivre. Ils vont être à vos côtés. Ils vont marcher avec vous. Quand vous allez aller dans les gardes, à l'ébis, c'est le métro, vous allez marcher. Ils vont être avec vous. Tu vas être autorisé en espéril, 4 millions de euros. Qu'est-ce que ça va nous dire avec ces démons ? Frères, il y a beaucoup de choses qui me disent que l'Esprit de Dieu attend, parce qu'il y a le 19 décembre, il faut parler après. J'ai vu dans l'esprit des frères qui sont dans la gare. Je dors, ils me montrent dans la gare. Ils sont en train de prêcher l'évangile. Il y a des prophètes et ils sont en train de prêcher. Je vois les anges derrière autour d'eux, les anges derrière comme des flammes de feu. Eux, ils sont tout petits comme ça, les frères. Les anges, ils font 4 mètres d'euros, 5 mètres d'euros et ils sont là pour les protéger. Quand l'ennemi vient frapper, eux, ils sont là avec leur bouclier et leur épée. Par contre, ce que j'ai vu dans le ciel, c'est que tous les anges, tous les anges qui arrivent, tous, ils sont comme ça. Ils ont l'épée, ils ont le bouclier et ils tapent sur le bouclier. Ils avancent comme ça, ils avancent comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils attendent la guerre. Ils veulent rentrer en guerre. On ne peut plus les tenir. Ils attendent quoi ? L'ordre du père. Quand le père va dire maintenant, ils rentrent en guerre. Et la guerre, c'est quoi ? C'est pour nous protéger et pour sauver le maximum d'hommes et de femmes et de femmes et d'enfants dans ce royaume. 20 kilomètres de diamètre. Pourquoi ? Pour que les anges puissent atterrir. Il y a des gens, écoutez bien, il faut écouter les prophéties qu'elles sont. Il y a des gens qui vont prouver, ils vont dire, dans Jésus, ils ont vu passer des anges dans leur salon. J'en ai mort. Des gens qui passent dans leur salon c'est des paillers, ils ne comprennent pas. Mais ils vont témoigner, on a vu une lumière, on a vu un ange. Vous allez voir. Il va y avoir la guerre entre les prophètes de Yahweh contre ceux de Baal. Vous êtes appelés à rentrer en guerre. Nous sommes des guerriers. Alléluia. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. Nous sommes appelés à convaincre à aller de l'avant et à rapporter des victoires, frères et sœurs. Par contre, je vous le dis, frères et sœurs, on ne donne pas la gloire aux hommes de Dieu. Je ne sais pas parce que c'est Chouacotou qu'on va venir à Chouacotou. Moi, j'ai reçu un SMS en me disant « Est-ce que Chouacotou, il était là ? » Ça m'a un peu fait mal. Posez-moi la question « Est-ce que Jésus de Nazareth est-il ici ? » Chouacotou aussi, c'est l'homme de Dieu. Il a été moins. Dieu l'a choisi. Ok. Et, aide-moi, Seigneur. À Évry, Dieu m'a donné deux visions quand je suis arrivée à Évry. J'ai eu une vision où il y avait une vision que je vois là, comme je vous vois vous. Il y avait Chouacotou, j'étais dans la grande salle parce qu'ils ont été à Évry. Et à la grande salle, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là. Et je parle avec le frère Chouacotou. Je discute avec lui. Et puis, tout à coup, je ne le vois même plus Chouacotou. Il est en train de me parler, je ne le vois même plus. Je vois au-dessus de son épaule un frère derrière que je ne connais pas. Je l'ai vu juste à TV de vie. Je l'ai vu comme chez vous, chez moi, on regarde TV de vie. Je ne le connais qu'à travers la caméra de TV de vie. Mais je ne l'ai jamais vu en réalité. Je tairai son nom parce que moi, je ne suis pas là pour donner gloire aux hommes. Pour moi, la gloire est à Jésus de Nazareth, à lui seul. Et je vois Chouacotou, je parle. Et puis d'un coup, je vois au-dessus de son épaule le frère. Je regarde. Et puis Chouacotou, il me parle, mais je ne l'écoute même plus. Je regarde. Dieu me montre une vision. Je vois ce frère, ce frère, qui fait partie de l'équipe de Chouacotou. Je regarde et je dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'enseigneur ? Je parle avec Chouacotou, je le regarde. Je parle avec Chouacotou, je le regarde. Du coup, j'oublie Chouacotou et je regarde le frère. Je vois ce frère de Evry, la lumière, paraisseur. La lumière sortait de son visage. La lumière sortait de son visage. Je regarde et je dis, c'est quoi ça ? Ses yeux, il avait les yeux de forme d'ange. Je regarde. Et puis j'essaie de regarder Chouacotou, mais ça m'intéressait. Je regardais la vision. Je regardais la vision. J'ai tourné le doigt de tout ça et j'avais la vision que je voulais m'approcher mais d'un coup, il y avait un mur, un mur spirituel. Dieu ne voulait pas que... Moi, je voulais aller saluer ce frère puisque je le connais sur TV de vie, je l'ai vu à la télé et je ne l'ai jamais vu en face. Donc, je voulais aller le saluer. Mais quand je voulais aller, il y avait un mur, comme un feu, un mur de feu, qui m'empêchait. Et après, j'ai compris. Dieu ne voulait pas que j'aille le saluer parce qu'il voulait que je le voie sa gloire et la lumière sortait de son visage. Ses yeux ont été comme forme d'ange. Quand j'ai eu cette vision, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quand tu me montes une vision, tu me donnes toujours le pourquoi du comment, tu me donnes la signification. Mais le 19... Au mois d'août, le 14 août, quand il y avait la veillée, Dieu me donne encore une autre vision et là, je ne comprends pas. Je lui dis, Seigneur, et je vois un frère, enfin, je vais passer le détail, mais il avait la bouche toute tordue et je vois ce frère, ce frère, je l'ai vu en face de moi, mais sa bouche était tordue et je le vois, puis je vais repartir, puis je retourne encore une fois, je le vois encore une fois, deux fois. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Donne-moi une signification, tu me donnes un songe là, une vision là, une vision là. Et celle du frère, c'est bon, le Seigneur m'a amené à aller vers lui pour une délivrance. Donc, il a été délivré au nom de Yahushua, la gloire est à lui, alléluia, c'est Jésus de Nazareth. Et pour le frère Shora, je ne comprenais pas, je lui dis, Seigneur, et là, l'Esprit de Dieu vient et il parle. Par contre, je vais juste lire un passage. Un Corinthien, chapitre 10, verset 14, il est écrit, c'est pourquoi les bien-aimés fouillent l'idolâtrie. Fouillent l'idolâtrie. Stop à l'idolâtrie. Jésus dit stop à l'idolâtrie. Ne courez pas après le frère Shora. Non, ce n'est pas Shora. Shora, c'est l'homme de Dieu. Mais on ne vient pas ici pour Shora, on vient pour Jésus de Nazareth. Quand l'onction va tomber, vous croyez sur Shora ? Non, c'est Jésus de Nazareth. Et il s'est passé quelque chose, c'est que je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, j'entends dans l'esprit la barre. Parce qu'une demi-journée, j'entends la barre. Je dis, Seigneur, c'est quoi la barre ? Je ne comprends pas. Et l'esprit de Dieu revient. Je dis, Seigneur, je vais me mettre dans la prière, tu vas me parler. Et au moment où je me mets à prier, l'esprit de Dieu me dit, la barbe d'Aaron. La barbe d'Aaron, oui. Et quoi, Seigneur ? Je ne comprenais pas. La barbe d'Aaron. Et il me donne le passage du psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui descend. L'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barre, la barre d'Aaron, qui dessert sur le bord de ce vêtement. C'est comme l'huile, la rosée de l'hermonde. De l'hermonde. Et je ne comprenais pas. Et il me dit, relis, je relis, relis, je relis, je ne comprends pas. D'un coup, quand je vois Aaron, je ne vois plus Aaron, je vois Shura. Je lui dis, d'accord. Et ça veut dire quoi ? Il me dit, l'huile, l'huile, mon fils, donc Sion, donc attention les idolâtres là, attention frères et soeurs, l'huile d'Oxion coule sur la tête de Shura. Elle déboire sur sa barre. Elle déconne sur le bord de ce vêtement. Et elle déconne sur toute l'équipe que j'ai établie autour de lui. Il m'a dit, c'est pas Shura qui les a mis autour de lui. Tout cette équipe, c'est moi qui les ai établis. Et tu diras à mon peuple, c'est moi qui les ai choisis. Toute l'équipe qui est autour de lui, c'est Jéhoshua, notre machia, qui les a choisis. C'est pas toi, pas toi, 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 toi. L'huile d'Oxion coule. Et j'entends, mais elle coule comment Seigneur ? Et j'entends dans l'esprit comme ça, il me parle, il me dit, entends-lui. J'entends le matin, ça coule sur sa tête. À midi. La pluie-midi. Le soir. Le minute de la nuit. Il me dit, il est onctionné matin, midi, espoir. Et même dans la nuit, il coule sur la tête de son serviteur qui l'a choisi. Jésus m'a dit, c'est mon apôtre, c'est moi qui les ai choisis. Il est à mes yeux, beaucoup l'idolant. Ah Shura, oh il est là Shura, oh il est là Shura. Vous savez comment Dieu le voit à Shura ? Quand Dieu m'a monté comment il le voit, j'ai dit, si les hommes le verraient comme ça, Seigneur, ils vont tous le fuir. Ah oui, si vous le voyez comme Dieu le voit, il me dit, regarde, tu le vois mon serviteur, je suis comme ça dans mon lit. Et je le vois, je dis oui. Regarde. Vous savez comment il voit Shura ? Une cruche. Une cruche. Regarde. Une cruche. Regarde, j'entends comme ça dans l'esprit, regarde ma cruche quand elle se déplace, la nuée se déplace, quand la cruche se déplace, le royaume se déplace. Il me dit, pourquoi la cruche ? Parce que mon fils, dans la cruche, il y a l'eau. Et quand elle est déversée, c'est la parole. C'est la parole. Et l'huile d'onction, parce qu'il me pose la question, il me dit, qu'est-ce qu'il y a aussi dans la cruche ? Je dis, il y a l'eau. Et quoi ? Et l'huile. Et il me dit, quand la parole est annoncée, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'huile d'onction, l'huile d'onction qui guérit, qui dérive, qui restaure, qui renouvelle. Le moi, l'âme, il nous restaure. Quand vous voyez Shura, vous voyez la cruche qui se dépasse. Vous voyez la cruche. L'homme qui porte l'eau, l'eau, c'est la parole. C'est celle qui restaure, qui libère, qui nous affranchit. Alléluia. Je vais juste terminer par ce que Dieu me dit pour me dire à Shura. Ça, ça, ça concerne à lui. Le Seigneur m'a dit de te dire à Shura, à Ivry, de toute façon, tout le monde, vous le verrez, puisque si c'est Dieu qui parle, ça s'accomplira. Si c'est ton lit, ça ne s'accomplira pas. Ça, c'est sûr. À Ivry, il va venir des journalistes te voir et ils vont venir t'interviewer concernant la Bible de Jésus-Christ. Dieu m'a montré que quand ils m'ont intervié, ces journalistes concernant la Bible de Jésus-Christ, Dieu m'a dit les portes que Satan a fermées, je vais les briser, je les vois tomber comme les murailles de Jéricho. Et toi, tu vas être invité sur des plateaux de radio ici en France pour parler de la Bible de Jésus-Christ. Et quand on va te donner le micro, tu vas commencer la parole, tu vas commencer à dire, ils vont te dire mais pourquoi vous avez révisé la Bible ? Avez-vous appris l'hébreu, le grec, l'araméen ? Mais pourquoi vous donnez gratuitement parce que tout le monde vend tout ? Et après de là, Dieu me dit regarde la porte là, elle tombe, je prends mon serviteur, là c'est lui qui parle, je prends mon serviteur et je vais te mettre sur des plateaux de télévision ici en France. Et quand ils vont lui dire pourquoi vous avez donné la Bible gratuitement, là, il se met à prêcher la parole, tu vas te mettre à prêcher, l'onction va tomber sur toi, la France va entendre parler de l'évangile à travers les télés les plus grandes en France. Et je t'ai vu qu'après, quand tu allais à la télévision, il y a une équipe qui était avec toi, le TV de vie, et quand ils vont couper les caméras, les gens vont aller, ils vont lui poser des questions, oui, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Et puis, d'un coup, l'onction tombe, il commence à prier, je vous rappelle les journalistes, ils tombent, ils confessent leur péché, ils dévoilent toute leur vie et ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Et il y a des télés qui vont sortir, ils vont être libérés. Frère, le message qui arrive là, il y en a beaucoup qui veulent l'arrêter, je vous dis moi, je veux dire voir qui c'est qui peut l'arrêter. Jésus de Nazareth est au contrôle, personne ne peut arrêter quand le fils de Dieu est à la tête. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, au nom de Jésus.